Viens, Esprit Saint Viens, par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Viens, Esprit Saint Viens, par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Viens, Esprit Saint Viens, Viens, par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Viens, Esprit Saint Viens, par la puissante intercession Du cœur immaculé de Marie Ton épouse bien-aimée Du cœur immaculé de Marie 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 La grande leçon du livre 13 Bonjour à tous mes amis Et demandons une grâce Mettons-nous dans la prière Trouvons un endroit agréable Éteignons la télévision Le téléphone Si ce n'est pas ce dont Ce que nous utilisons pour voir cet enseignement Pour être seul avec Dieu Demandons à la Vierge Marie cette grâce De découvrir ce grand enseignement Encore un de plus Dans le royaume de la divine volonté Vierge Marie Toi qui es la reine du royaume de la divine volonté Chacun de nous Viens se mettre sur tes genoux Et te demander cette grâce De comprendre cette grande vérité Cette nouvelle manière de prier Qui était la tienne et celle de Jésus Pour faire monter vers le ciel Une seule prière La vôtre Vos supplications Vos réparations Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nous Pauvres pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen Jésus le fruit de vos entrailles est béni ena Jésus le fruit de vos entrailles ? V bosque мех Jésus le fruit de vos entrailles est béni C'est majeure Sous-titrage MFP. ... Donc aujourd'hui, nous pouvons recevoir bien cet âge Jésus totalement ouvert, totalement donné, totalement... qui vient en nous, qui nous donne sa vie et qui nous fait entrer dans ce royaume que nous avons depuis 2000 ans demandé, dans le Notre Père. Que vienne ton règne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Toute la vie au bord du puits Je veux rester tout près de toi Toute la vie au bord du puits Boire à la source de ta vie Moi la femme de Samarie Je viens puiser l'eau de ton puits Tu me promets l'eau de ta vie D'un regard tu as tout changé D'une parole tu m'as tout donné Dans tes bras Dans tes bras tu m'as enlacé Toute la vie au bord du puits Je veux rester tout près de toi Toute la vie au bord du puits Boire à la source de ta vie Moi je n'ai rien à te donner Que ma misère et mon passé Que le chagrin de t'offenser Tu viens me parler de l'eau vive Tu me proposes l'eau vive Tu es venue pour que je vive Toute la vie au bord du puits Je veux rester tout près de toi Toute la vie au bord du puits Boire à la source de ta vie Veux-tu plus que tout faire plaisir à Jésus et Marie ? C'est cette question qui est sous-jacente à cet enseignement Nous allons peut-être être surpris De ce que Jésus attend de nous plus que tout autre chose Nous avons été habitués à faire des choses pour Jésus À vouloir en faire Et être remplis d'un enthousiasme audacieux Fou pour le Seigneur Bien sûr Mais Jésus veut nous enseigner autre chose À la femme de sa Marie Jésus lui dira Je le suis Moi qui te parle C'est Jésus qui nous parle aujourd'hui à travers les écrits du livre du ciel C'est le même qui parlait à cette femme de sa Marie C'est le même qui parlait à travers les prophètes C'est le même qui expliquait aux disciples d'Emmaüs Le sens des écritures pour leur faire voir que Il fallait que le Fils de l'homme Soit crucifié et ressuscite au troisième jour C'est le même qui se dévoile totalement aujourd'hui En faisant à chacun le don du royaume de la divine volonté Chaque fois que je te parle Je veux ouvrir une petite fontaine dans ton coeur Regardons Jésus Disons lui merci Que cette petite fontaine s'ouvre aujourd'hui dans nos coeurs Pour tous mes paroles veulent être des fontaines Jaillissant en vie éternelle Jésus, la source de l'eau vive Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle J'ai besoin de toi pour vivre en toi J'ai besoin de toi pour vivre en toi Et alors je serai tout en tous J'ai besoin de toi pour vivre en tous J'ai besoin de toi pour vivre en tous J'ai besoin de toi pour vivre en toi Et alors je serai tout en tous J'ai besoin de toi pour respirer J'ai besoin de toi pour exister Laisse vivre en toi mon humanité Alors tu vivras de ma divinité J'ai besoin de toi pour vivre en toi J'ai besoin de toi pour vivre en tous J'ai besoin de toi pour vivre en toi Et alors je serai tout en tous Trouver son plaisir dans la loi de Dieu La méditer, le jour et la nuit C'est ce à quoi le psaume 1 nous invite à faire Jésus dit à Louisa Mais pour que se forment ces fontaines dans ton coeur Tu dois faire ta part C'est à dire bien mastiquer mes paroles Pour les avaler et ouvrir la fontaine en toi En pensant constamment aux paroles que je te dis Tu les mastiques En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi Et en étant assuré que ces paroles sont de moi Tu les dévores Et ouvres la fontaine en toi Jésus reprend ici toute la tradition Tout ce que les Pères nous ont enseigné sur la Lectio Divina La méditer la parole, la ruminer, la mastiquer dit-il ici Et cela ouvre la fontaine en nous Des fontaines en nous Les écrits du livre du ciel mes amis Il faut les méditer, les reméditer Je vous disais au début Comment j'étais revenu sur ce passage Qui m'avait interpellé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois Jusqu'à le mettre en Dans un enseignement Et vous le partagez aujourd'hui C'est le Seigneur qui l'a voulu En pensant constamment à ces paroles Bien sûr, on les mastique Il faut penser constamment, méditer Nuit et jour Bien sûr, il faut dormir Mais en fait, vous comprenez qu'il faut Vraiment méditer ces paroles Les laisser descendre Et que là, c'est la vie qui jaillit en nous Les répéter En les répétant à ceux qui ont autorité sur toi Pour Louisa, c'était le Père Saint Hannibal Maria di Francia Et ses autres confesseurs Pour s'assurer que ces paroles sont de moi Dire à Jésus Tu les dévores et tu ouvres la fontaine en toi Donc en les communiquant aux autres En les partageant aux autres Cette fontaine grandit en nous Le royaume de la divine volonté Règne en nous Cette femme disait Je sais qu'il vient, celui qu'on appelle Christ Quand il viendra C'est lui qui nous fera connaître toute chose Et oui, Jésus est venu Il vient Il viendra Il vient aujourd'hui A travers les volumes du livre du ciel Et il nous enseigne en toute transparence Tous les secrets du royaume Il se donne complètement Il nous donne le sens de l'écriture En pleine lumière C'est le plus grand des dons C'est le grand don que Dieu fait à cette humanité Qui est dans une descente vertigineuse Une poussée terrible vers le mal Une obscurité Un éloignement de Dieu Où nous avons même perdu Certains et beaucoup L'idée même de Dieu Et bien, il vient nous rejoindre Il vient nous rejoindre A chacun En écrivant les mots que je te donne Tu ouvres des canaux Qui serviront à tous ceux qui voudront se rafraîchir Pour ne pas mourir de soif Mais si tu ne communiques pas ces mots Tu n'y penseras pas En ne les mastiquant pas Tu ne pourras les dévorer Et tu cours le risque que la fontaine Ne soit pas formée en toi Et que l'eau ne jaillisse pas Quand tu sentiras le besoin de l'eau La première à souffrir de la soif sera toi Si tu n'écris pas Et conséquemment n'ouvre pas les canaux De combien de bonnes choses priveras-tu les autres Ne privons pas nos frères, mes amis Soyons des missionnaires de la divine volonté Formons-nous Laissons-nous instruire par Jésus Par ses paroles Laissons-les remplir notre coeur Le bouche parle, dit Jésus De ce qui abonde dans le coeur Il nous faut être imprégnés Il faut baigner dans ces vérités du ciel Pour pouvoir les communiquer à nos frères Dans la mesure où nous les communiquons Nous y pensons Elles nous remplissent de lumière et d'amour Et nous les communiquons aux autres Nous sommes et nous devenons des sources pour nos frères Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus incline à écrire concernant ma volonté Et que tu y trouves plus de plaisir Parce qu'entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté Est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel C'est ce qui à la fois me glorifie le plus Comprend toute bonne chose et toute sainteté C'est ce passage, mes amis, qui a attiré mon attention Il me semblait comprendre que ce qui faisait le plus plaisir à Jésus C'était que nous l'écoutions Que nous méditions ces vérités du livre du ciel Qu'il n'y a rien de plus sublime Qui puisse exister sur la terre et au ciel Alors je me disais, mais Seigneur, maintenant je veux prier Maintenant je veux faire ceci Maintenant j'aimerais faire ça pour toi Et le Seigneur dit, non Ecoute-moi, reçois ces paroles En fait, les paroles de Jésus Nous connectent directement Nous font entrer de plein pied dans le royaume de la divine volonté Nous sommes unis à lui Elles infusent en nous cette vie divine Qui est transformante Et bien sûr, étant unis à Jésus Nous ne faisons qu'une même chose avec lui Et rien ne peut le contenter davantage Et rien ne peut apporter plus de bonheur, de bien Au sein du ciel, au monde entier C'est ce qui le glorifie le plus, dit Jésus Ça, ça m'a beaucoup étonné C'est ce qui me glorifie le plus Et comprend toute bonne chose et toute sainteté C'est-à-dire que tout est inclus Quand nous faisons cela Toutes les autres choses belles, bonnes, saintes Que nous pourrions faire pour Jésus Se trouvent inclus Sont contenues Dans le fait de lire, de méditer, de partager Les vérités du livre du ciel Entendre, parler ou écrire Au sujet de ma volonté Et la chose la plus sublime Qui puisse exister sur la terre et au ciel Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté C'est un passage très important On s'y abreuve gorgée par gorgée L'on y accède graduellement Elle s'adapte à la manière humaine Dans ma volonté, cependant L'âme s'adapte à la manière divine Ici, il faut comprendre que les autres vérités sont bonnes aussi Les autres dévisions, toutes les autres prières Ce que nous avions l'habitude de faire pour le Seigneur Notre piété est bonne Elles ont leur bon côté On s'y abreuve cependant par petites gorgées Et les vérités de Dieu s'adaptent à notre manière humaine de faire Elles doivent passer par notre manière humaine de faire C'est un petit peu nous qui décidons de faire telle prière Telle dévotion, telle neuvaine, tel acte de piété Mais dans ma volonté, c'est différent L'âme s'adapte à la manière divine Nous disions au début, ce n'est plus notre prière C'est la prière de Jésus et Marie Puisque la vie dans la divine volonté, c'est la vie intérieure de Jésus et Marie Nous ne faisons que répéter la vie intérieure de Jésus et Marie Et de leur laisser, laisser Jésus la répéter en nous Il dit dans les 24 heures de la passion Qu'il n'y a aucune prière plus belle Puisque c'est sa propre prière Quand nous méditons avec, attention, les mêmes intentions que Jésus durant sa passion Quand nous méditons les 24 heures de la passion Il dit qu'il entend ses propres prières Et ses propres réparations Continuons Ce n'est plus par lampée que l'on boit, comme avant Dans les actes de piété Où nous avons l'initiative de les faire, de choisir et de commencer Je peux faire maintenant tel acte de piété ou telle autre prière Mais là, il dit, c'est par mer Mais par mer on gravit Non pas à pas Mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil Oh ma volonté, ma volonté Seulement à t'entendre en parler M'apporte tellement de joie et de douceur Cette exclamation du Seigneur veut tout dire mes amis En un clin d'œil, en un acte En prenant, en faisant nôtre Une réparation de Jésus En faisant nôtre tout l'amour de Jésus Compte tenu dans la communion eucharistique Après l'avoir réparé Et en lui offrant son propre amour C'est la seule chose qui est digne d'un Dieu Ce qui est digne d'un Dieu, c'est Dieu lui-même Ce n'est pas nos petites prières, nos petits efforts Notre disposition intérieure C'est trop humain Il n'y a rien qui peut contenter Dieu que Dieu lui-même Donc Jésus s'est donné en aliments Dans son corps et dans son sang Celui qui mange ma chair et boit mon sang A la vie éternelle Il nous donne cette vie pour que nous puissions lui rendre Et là, nous rejoignons le ciel Bien sûr en un clin d'œil Puisque c'est un acte divin auquel nous participons Pour ne faire plus qu'un seul acte Avec notre volonté, celle de Dieu Et nous sommes plongés dans la mer immense Dans l'acte unique et éternel de notre Dieu Et rien ne peut lui donner plus de bonheur Plus de plaisir Méditer les vérités du livre du ciel Les faire nôtres C'est déjà C'est entrer dans les réparations de Jésus Au nom de tous les hommes Pour tous les hommes Tout ce que nous faisons Et bien sûr Universel Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures Ce qui est une autre de mes immensités J'éprouve un tel plaisir Que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures C'est ce que nous disions Déjà, c'est faire des réparations Et des réparations divines Tu dois réaliser Quelles grandes choses je t'ai révélées Concernant ma volonté Même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées Au point d'en former tout le sang de ton âme Quand Jésus nous parle Quand Jésus parle à Louisa Il nous parle à chacun Louisa c'est chacun de nous Bien sûr nous ne pouvons pas réaliser D'un coup Cette grandeur de la vie dans la divine volonté C'est immense, c'est infini Et après notre passage de ce monde au Père Nous continuerons à découvrir les vérités Les richesses infinies de la vie dans la divine volonté Et nous y serons plongés Et nous irons de surprise en surprise Et il n'y aura jamais La vie dans la divine volonté n'est pas la continuité Ou une spiritualité nouvelle C'est un accomplissement total De toute l'oeuvre de la création et de la rédemption C'est le pourquoi Dieu nous a créés Et sauvés ensuite en Jésus-Christ Pour que nous arrivions tous A vivre dans sa divine volonté Donc ne nous inquiétons pas Si nous ne comprenons pas Il faut continuer Il faut faire nos petits actes Et le Seigneur lui se chargera de faire de grandes choses Quand tu en auras compris toute la substance Je reviendrai Et je te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré Je te tiendrai occupé par d'autres vérités Qui lui sont reliées Un acte dans la divine volonté attire des grâces immenses dans notre âme Et nous invite et nous donne le goût d'en faire un autre Et de continuer De pénétrer dans ce royaume Il y a bien sûr quelque chose de progressif Mais le Seigneur nous révèle aussi d'autres vérités qui sont reliées Parce que nous entrons dans toute la demeure du Père Et il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père Et nous découvrons Toutes ces choses dans cette lumière D'autres trésors, d'autres merveilles, de notre foi Tout est mis à découvert Tout est révélé Le prodige des prodiges Dira Jésus Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi Elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux tirés profit des autres choses qui m'appartiennent Tout appartient à la divine volonté La divine volonté soutient les écritures, dit Jésus La divine volonté est ce moteur qui a créé toutes choses qui existent Les choses visibles et les choses invisibles Elle se donne à nous partout Elle est partout dans l'air que nous respirons Dans la chaleur du soleil, dans la saveur des aliments Elle est dans tous les seins C'est elle qui a créé les seins C'est elle qui nous a donné les sacrements de l'Église C'est elle qui nous donne le mouvement, l'être et la vie Et si certains ne peuvent pas encore entrer dans cette mer immense Et vivre, plonger, immerger dans ce soleil Et bien cependant elles peuvent continuer Nous sommes dans un temps charnière Il y a une sainteté dans la divine volonté qui commence Et même si nous ne sommes pas dans un mode continu C'est une sainteté par les actes En répétant nos actes Et en nous laissant transformer par ces vérités Qui nous immergent toujours plus dans le mystère de Dieu Mais nous pouvons aussi continuer D'autres continueront encore pendant plusieurs décennies Et plusieurs générations A vivre de cette sainteté humaine Ce ciel de mon humanité, disait Jésus Alors que la sainteté dans la divine volonté Représente sa résurrection Et bien mes amis Tirons plein de bonnes choses De cet enseignement du volume 13 du 13 octobre 1921 Soyez bénis Amen Fiat ... ... tout te diffuser Viens, viens, viens avec moi pour régner Dans ma volonté tu dois tout posséder Partout travailler avec moi te reposer Viens, viens, viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Là-bas pour partager, partout te diffuser Viens, viens, viens avec moi pour régner Dans ma volonté tu dois te multiplier Partout tes oui et dans les cœurs me voilà nouveau-né Viens, viens, viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Là-bas pour partager, partout te diffuser Viens, viens, viens avec moi pour régner Toi ma petite hostie je t'ai consacrée Dans ma volonté toi seul peux me consoler Viens, viens, viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Là-bas pour partager, partout te diffuser Viens, viens, viens avec moi pour régner Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté Je t'ai consacrée Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté Je l'ai dit, je vous donne ma sainteté Viens, 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 viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Viens, viens, viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Avec moi pour régner Maintenant c'est vous qui me donnez à manger J'avais si soif et je suis venue vous chercher